C'est une très bonne combinaison par contre. C'est une très bonne combinaison par contre. C'est la combinaison sur le côté, un super travail aussi de Cunz. On parlait d'un manque d'inspiration peut-être des Gantois. Et finalement pour débloquer tout cela, qui avait été intéressant durant les 20-30 premières minutes. C'est un peu moins le cas depuis. Mais Kuipers a beaucoup d'espace et ce n'est pas la première fois qu'on voit des défenseurs. Perdu le ballon. Cunz. En première attention c'est un super ballon. Orban le contrôle est moins bon mais il va quand même pouvoir jouer. Non pas la passe mais le but en attendant. Et un nouvel assist signé Sven Cunz. 5 minutes. Alors là s'ils ont eu besoin de beaucoup de temps en première mi-temps pour trouver l'ouverture. Un ballon insuffit. Une occasion insuffie en deuxième mi-temps. On va revoir la position. On va du tout dehors jeu. On n'a pas l'impression en tout cas par rapport à Nalinde. Mais voilà il laisse beaucoup d'espace et Maïetski s'attende à ce qu'il passe ce ballon. Il y a le petit coup d'œil d'Orban qui vient aussi piéger Maïetski évidemment. Du cercle habituellement c'est une qualité. Oh Tissoudali qui va pouvoir le contrôler maintenant et servir peut-être Orban. Ça revient. Mais voilà le 0-3. 63 minutes de jeu. Là maintenant les jeux sont faits. Avec Tissoudali qui s'est fait un petit peu oublier dans le dos d'une défense. Alors certes le cercle est réduit à 10 mais même déjà quand il était l'efficacité parfaite de la Gantoise en deuxième mi-temps. Tissoudali avec une passe décisive. Rien dévié quand même par Nalinde. Mais regardez tout l'espace d'en bénéficie Orban. Il en a eu trop, beaucoup trop. Et le cercle... On disait qu'il n'y avait pas forcément eu la tâche. La plus simple qui sera... Et attention quand même Orban était-il en position de hors-jeu Orban. Le petit lob pour le 0-4. Est-ce que le drapeau se lève ? Non. Non même pas. Il y avait un doute sur la position mais là c'est en train de devenir une catastrophe. Off pour le cercle et le triplé de Gif Tormann. Quand on vous disait en début de match qu'il faudrait peut-être le surveiller malgré sa demi-saison. En en plantant trois en 20 minutes à peine. 14 buts pour lui cette saison. Et le petit lob pour tromper Majenski. Ils sont totalement... Une option multi-view. Vous pouvez regarder deux matchs en même temps. Et lui est ce qu'il a vu à Ohio. Qui a envie d'aller au duel à chaque fois. C'est très utile. Pendant qu'on faisait cette petite promo. Pour mettre le standard dans une situation éventuelle de but. Ça va finir au fond. C'est au fond. Le drapeau se lève tout de suite. C'était magnifiquement joué là. Ça partait. Vous l'avez dit Patrick. Du pressing d'Ohio. Et ça partait aussi. Parce qu'il est fâché de l'intervention d'Ohio sur lui. On revoit tout ça. Voilà c'est bien joué. On ferme mal l'intérieur. Mauvaise relance. On contre-presse immédiatement. Le 1-2. Ici. Et il n'y a pas hors-jeu à Patra. Il faudra tracer des lignes. Moins intéressant le dimanche. Hemant au tac. Neuchâtel. Et Hemant qui sort de tac pour en refaire un autre. Donoum. Balikwisha. Mellegoni qui est dans son dos. Mais Balikwisha qui continue à avancer. Et il offre un caviar à Renaud Hemant qui marque le deuxième but du standard dans cette rencontre. Et qui plie sans doute ce match. Qu'est-ce qui est le plus beau ? L'assiste ou la conclusion ? On disait qu'il était important. On le revoit ici. Balikwisha qui prend l'information. Peritza appelle le ballon. Mais il est hors-jeu. Et je crois que le retour défensif ici couvre... Je crois que c'est un de Stater qui couvre Hemant au dernier moment. Mais c'est vraiment très juste. C'est aussi juste que le premier but pour moi. On va quand même tracer les lignes en effet du côté de Tubis, de M. Boukou et des jeunes. Même dans le match de play-off. Dirks. Il y a encore comme une occasion qui se dirige. Et Bauder ne gardera pas la clean sheet. Jordanov malgré un match compliqué. Fini par marquer. Il reste 3 minutes 30. De frapper au but, mais avec son mauvais pied, a montré que son bon pied, le droit, fonctionnait mieux. On voit ici le centre. En deuxième zone. Et il ne se pose pas de question. Il va de suite croiser sa frappe. Et il va magnifiquement trouver le petit filet opposé ici. Ben Westurlo méritait un but dans cette rencontre. On voit des buts. On voit des buts. Le ballon mawete le disputait. Il est dans les pieds de Vande Keibus. Jordanov. Il devient le jour offensif le plus intéressant de cette fin de match. Vande Keibus. Ça rentre. C'est 2-2. Fin de match. Irréel. Irréel. Cite internet. On voit. Pour voir si tout est bien correct et validé. Avec ses... Mais quel angle ! Le jeune mawete là qui est pris par l'infiltration. Et l'angle incroyable de cette frappe qui va... Dans la même zone finalement que Jordanov. Trouver le petit filet opposé. Il s'y attendait même pas non plus lui-même je crois. Et à voir les premières secondes comme ça. On a le sentiment que le club de Bruges parait impliqué. Apparemment c'est le cas. Bon pour en remettre à vos propos. Triple champion de Belgique. Il peut absolument montrer autre chose. Noa Lang. Non le ballon était bon. Et la reprise est parfaite. Est-ce que Matin était hors jeu ? Pas du tout. Apparemment pas. Je vous disais que je l'ai senté impliqué. Je pensais pas avoir la raison aussi vite. En attendant il est splendide. Ce tassiste. De Noa Lang. Yannsen là. Au duel avec Lang. Sans regarder. Noa Lang donne un centre absolument incroyable. Pas du tout au jeu. Matin est en position d'Elié droit. Et sa finition plat du pied là est absolument incroyable. Complètement oublié par Malik Ucha. Et un nouveau coup de poids pour le club de Bruges. Alors qu'on s'approche tout doucement de la moitié de cette très agréable première période. Ah il est beau. Il est beau. Et c'est but. But de Van Aken. Dites-moi. 22 minutes. 2-0 pour le club de Bruges. C'est un petit peu exagéré. Mais c'est peut-être pas forcément volé. Le champion de Belgique en titre est peut-être sur le point privé. Il est complètement. C'est Mouya là qui est. Il est complètement oublié en fait. Et c'est comme tout à l'heure à Villa. Sauf qu'ici Van Aken. Il ne doit même pas sauter. Il l'attend calmement. Il l'applique tranquillement. Il a voulu en donner 100. Il les met tout au fond. Il n'y a aucun marquage. Il n'y a aucun. Apparemment oui. Eh bien c'était ça apparemment. On a bien vu. Ça m'étonne de lui en tout cas. Il est bien donné. Je préfère. Oh oh oh. Il y a une faute là. Il y a un but. Il y a un but. Et réduction de l'écart sur une phase arrêtée. Il n'y a aucun danger Marc. Combien de fois ces joueurs, ces défenseurs font des fautes au long de la ligne de touche. Il n'y a pas de danger et s'en suit un but. On va revoir ce qu'il s'est passé là. Non c'est au dehors apparemment. La frappe est déviée. Elle est déviée par-ci là. Elle est déviée. C'est Jansen. Pied droit, pied gauche. L'enchaînement est parfait. C'est Mekono qui dévise le ballon. Alors qu'il y a des pénaltys effectivement. Bon il vaut mieux que ça rentre comme ça. Plutôt que sur des discussions le bas. Très bien battu là. Stengs magnifique. Kerk. Allez là il a peut-être la possibilité maintenant. A moins qu'un. C'est go ! Voilà. Kerk qui égalise. À la 85ème. Il s'est baladé là. Sur ce flanc droit. La suite on la connaît. Pas de hors-jeu. Mais quelle frappe croisée. C'est Mekono qui n'y va pas. Mignolet est battu. Elle vient vite. Elle vient trop vite pour Simon Mignolet. C'est son premier ballon ballable qu'il joue. Kerk depuis qu'il est rentré. 2000 il a bouclé comme un putoie. On n'entendra pas. Attention attention mesdames et messieurs. Poum ! Verbein ! Verbein ! C'est Lomé ! C'est Verbein ! C'est Verbein ! Absolument incroyable scénario. Le stade est en train de s'enflammer. Scénario de folie. Et Vazbomel lui-même. C'est le jeu du cru. Exactement. Il est parfaitement donné. Et il est complètement oublié par Moussa. Le jeu de Verbein. Et c'est incroyable. Comment il se passe cette fois. Incroyable ce qu'il réalise. Le contrôle du genou. Et la frappe du gauche. Mignolet. Qui dévisse le ballon du coin. Mais quel match. Comment elle passe cette balle. La possibilité qu'elle parvienne à trouver une ouverture. Regardez le nombre de joueurs qu'il y a. Entre les jambes d'Odoï. Entre les jambes d'Odoï. Partie du pied gauche de Teddy Thomas. Avec Kandos. Le revoilà le capitaine. Pour ce premier corner du match. Bien donné. Très bien donné. But ! Burgess. Davidi sur le coup franc. Eh bien il me le confirme sur la deuxième action. C'est sa zone. Fétiche. Il surgit au premier poteau. Pour ouvrir le score. En zéro. Pour l'Union. Pour l'USG. Pour l'Union aujourd'hui. Effectivement on l'a dit. Regardez. Hop. Il passe bien devant. Il la met bien. Et pourtant c'est toujours là. Qu'il met ses buts quasiment. Burgess. Les défenses le savent. Mais à un moment donné. Quand vous avez quasiment un double mètre. Qui arrive lancé comme ça. Regardez. C'est difficile de l'arrêter. Le travail de Kandus aussi. Qui est là. Qui t'écran. Ouais exactement. Qui bloque un peu. Qui gêne. Regardez. Ça pousse. Ça pousse. Et là il passe devant. Quand c'est bien donné. Vous devez la dévier seulement. Exact. Teddy Thomas peut changer. Un certain Van Zer. Le cours de cette sale histoire là. De pénalty pour l'Union. Teddy Thomas. Ou Van de Voort. Teddy Thomas fait 2-0. Pour l'USG. Le geste du capitaine. Calme. Calme. On est devant. On mène. 2-0. Le break est fait. Mais la décision n'est pas encore définitive. Il reste du temps pour Guest. Tournant. Peut-être le tournant des playoffs. En tout cas le tournant de ce match-ci. Avec ce pénalty. Pour moi et pour vous aussi. Logique. L'exclusion normalement. Devait être là aussi. On ne regarde pas. Ce qui se passe provisoirement sur le terrain. Une belle communion. Une belle union. Ils peuvent être contents de leur attaquant. Boniface. Corner pour. Au bon but. Doublé. Le même. Thomas. Pour Burgess. Ne cherchez pas l'homme du match. Le voilà sans doute. Le défenseur anglais. Qui a gagné beaucoup de duels. Doublé de la tête. Chaque fois au premier poteau. On le sait. Tout le monde le sait. Mais il est plus fort que tout. Tout simplement. Chapeau aussi à Thomas. Deux assists en but aujourd'hui. Regardez comme il sort de son marquage. C'est ça sa qualité en fait à chaque fois. C'est sortir de son marquage. Bien sûr. De sentir où le ballon va arriver. Mais regardez comme il sort de son marquage. Tête plongeante. Et il va la chercher. Hop. Impulsion. Magnifique. Et il a mis la tête là où tout le monde n'aurait pas mis forcément le pied.